bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser deux carrés intangles faciles à faire et que vous pourrez vous aussi réaliser n'importe où que vous soyez chez vous dans votre travail pendant la pause dans une salle d'attente dans votre voiture bref ces petits dessins vous relaxeront j'en suis sûr car vous verrez qu'une fois plongé dedans on oublie le temps car on est emporté par le principe qui caractérise le intangles qui est la répétition des motifs avec un trait vous allez faire naître un motif qui sera répété dans la surface pour remplir votre carré et voir naître sous vos yeux un dessin original mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait et d'aimer la vidéo si elle vous plaît alors commençons alors pour le matériel vous aurez besoin d'une feuille à 5 dans laquelle vous allez dessiner un carré de 9 cm de chaque côté d'ailleurs pour vous faciliter la tâche j'ai mis à votre disposition des modèles vierges que vous pourrez télécharger gratuitement via le lien qui se trouve dans la description juste en dessous de cette vidéo donc je disais que vous aurez besoin d'une feuille d'une équerre je vous recommande l'équerre car ça va vous permettre de tracer des angles bien droits d'un crayon fin en créant amine sèche comme le 2h par exemple et surtout d'un feutre noir vous aurez le choix entre le feutre ordinaire ou un pigment liner je vous ai mis de toute façon la référence du matériel en dessous de cette vidéo donc pour dessiner les modèles vous allez commencer par diviser votre carré en de petits autres carrés puis vous allez mettre de côté l'équerre pour être libre dans votre dessin et d'éviter la contrainte de la précision on ne va plus utiliser l'équerre sinon ça va nous obliger à être bien précis et donc ça va un petit peu ce qui pourrait nous stresser un petit peu ou nous décourager pour continuer notre dessin donc vous allez réaliser ces motifs à main levée vous n'aurez pas de jolies lignes bien droite peut-être mais dans l'ensemble vous aurez un résultat satisfaisant vous allez voir donc pour revenir à notre dessin nous a vous allez tracer de petits l superposés et vous allez les redessiner dans le carré voisin mais dans le sens opposé alors vous allez ensuite alterner cela et vous allez remplir tous vos carrés avec ces lettres de différentes tailles et de sens opposés alors une fois vos carrés remplis vous allez de nouveau remplir les vides avec de petits traits plus fins donc vous allez choisir le petit carré qui est dans le coin et vous allez tracer des diagonales pour remplir un petit peu d'indemnissé ce petit carré qui va ajouter un petit charme à votre composition et pour finir vous avez le choix soit vous laissez votre motif votre dessin comme ça ou alors vous soulignez chaque carré avec un feutre noir pour mieux accentuer cette composition donc voilà vous venez de réaliser votre premier carré zentangles passons maintenant au second carré alors pour ce modèle vous allez diviser votre carré en neuf petits carrés et dans chaque coin de ces carrés vous allez dessiner un quart de cercle vous allez diviser ensuite ces carrés en deux et vous allez tracer une ligne courbée partez de chaque carré de cercle et dessinez des lignes en éventail comme des rayons de soleil et tracez ensuite leur continuité en ligne verticale maintenant vous allez remplir les vides en alternance avec de fines lignes verticales remplissez les petits quarts de cercle avec du noir ou avec des lignes horizontales ou des points c'est à vous de voir ce qui vous plaît à vous d'ajouter votre petite touche personnelle quoi que vous ferez de toute façon va embellir davantage et certainement votre carré enfin bien qu'il soit apaisant et libère progressivement notre créativité le zinc d'angle demande une grande attention et concentration donc maintenant que vous savez ce que c'est que le zinc d'angle je vous propose de vous lancer et de réaliser chaque jour un petit carré de motif imaginaire et pour vous cultiver davantage et pour mieux comprendre le zinc d'angle je vous ai mis en lien en dessous de cette vidéo mon article qui résume cela j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré si c'est le cas n'oubliez pas de me mettre un pouce haut pour soutenir ma chaîne et pour m'encourager à vous produire davantage de vidéos et pour m'aider aussi à faire connaître ma chaîne quant à moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos merci 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 merci